Hey ! Salut à tous les amis, c'est Skyraze et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo, le premier épisode de mon let's play que je lance. Donc le tout premier let's play sur ma chaîne, il s'agit bien entendu du jeu World of Warplane. Donc World of Warplane, c'est comme un peu War Thunder, sauf que c'est un peu la concurrence de War Thunder en fait, c'est comme si vous preniez, je sais pas, en marque, bon, on va pas prendre d'exemple sinon on va faire un placement de produit, on va oublier cette phrase que je viens de dire, et on revient sur World of Warplane. Donc World of Warplane, c'est un jeu d'avion, comme vous venez de le voir à l'écran. Et je viens de commencer, donc j'ai fait une partie précédente sur ce jeu et il m'a plu, m'a plu. Donc là on a les avions de base et on va aller acheter un avion. Pas maintenant parce qu'on a 0 art quand même, on va faire des parties, peut-être des ellipses et peut-être après les ellipses et ben il y aura plus d'avions encore, qui sait. Ouais, je vais geeky comme un gros porc en fait, dessus pendant les ellipses, non. Bon, l'objectif de ce premier épisode c'est déjà de se faire de l'argent, d'acheter les premiers avions. Donc pas ceux de la première guerre mondiale mais ceux de la deuxième guerre mondiale. Voilà, donc là ce qui vient d'apparaître à l'écran c'est un petit peu les conseils. Donc la fenêtre de cible indique si vous avez un avantage sur votre rival en puissance de feu, vitesse et maniabilité. Donc ça, ça ne va pas faire. Ça, ça va faire. Voilà. On va commencer. Donc ça va, il y a du beau monde avec moi. Bon, je sais pas, il y en a au-dessus, mais il n'y en a pas. Voilà, donc on est placé à 600 pieds, on va dire à peu près. La partie commence dans 5 secondes. Je me débrouille pas mal en jeu d'avions. Bonne chance. Donc c'est parti. Nous, nous sommes mis à 600 pieds, on va descendre à 300. On va commencer à chercher sur les avions, bien sûr. J'ai l'intérêt à le dérouté, lui. Trache-toi. Angle de plongée excessive. C'est à tirer, à tirer, à tirer. Dégage, j'ai besoin d'un petit peu. Bon, on s'est craché. Comment on le fait pour choisir un entraveur ? Retour en gare. En train de batailler avec un autre homme. Bon. Retour en gare. Donc une fois qu'on est mort, après, on ne peut plus rien faire, je pense. Donc il faut quitter la partie à chaque fois. Donc c'est qu'une vie. Voilà. On a fait 1 600 de monnaie. Donc on va essayer d'acheter un nouvel avion. Et on va prendre, on va prendre, je me tâte, je me tâte entre les américains et les anglais. Donc on va défendre déjà chez les américains, voilà. Donc chez les américains, on n'a rien. Le jumeau. Bon, on va défendre chez les anglais. Et chez les anglais, on n'a rien non plus. Bon. On va attendre la deuxième partie. Donc retour, retour, retour. C'est où, retour. Un gare, voilà. Donc. Oups, là. Donc avion anglais. Avion japonais. Donc les japonais, c'est le rond rouge, bien sûr. Les anglais, c'est rouge, blanc, bleu. Les américains, c'est une étoile. Voilà, comme ça, simple. Je vous montre un peu les avions. Les russes, c'est ceux-là. Voilà. Donc l'étoile rouge. Et les allemands. Les allemands, les allemands. Ah bah il est en bataille. Bon, on va prendre l'avion anglais. L'avion anglais, j'ai dit. Voilà. Et on va batailler. Donc on retourne dans la game. On va essayer de faire un peu de kill quand même. Parce que là, pour l'instant, j'ai fait une mort. Donc le principe, enfin le principe, l'interface, c'est pas comme dans War Thunder que vous mourrez, vous choisissez un autre avion, la partie. Non. Vous mourrez, il faut quitter la partie, il faut choisir un autre avion, il faut rentrer dans la partie et en avant, etc, etc. Bon, sauf si on ne meurt pas, bien sûr. Donc on va essayer de faire au moins un kill. Donc défi. Les épisodes dureront aussi entre, allez, 20-25 minutes, je pense. Bon là, donc déjà là, je pense que ça fait 6-7 minutes. Bon, je n'ai pas mis de timer, donc j'essaie de faire ça au feeling un petit peu pour le premier épisode. Même si je ne fais pas 20 minutes, même si je fais moins. Bon, ça fait chien, c'est pas grave. L'importance, c'est d'avoir le gameplay, donc on va commencer, allez. Donc, joueur en attente. Donc, les ennemis, ils sont par là, là-bas. Donc on va direct tourner après. Donc la partie commence dans 20 secondes, pardon. Je pense qu'on a une supériorité numérique, donc vous voyez tous les points verts en bas à droite de votre écran, donc sur la mini-carte. Et les points rouges, bien, il y en a un petit peu le moins. Ouais. Ah non, 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 les points rouges, excusez-moi, c'est les bateaux, les tentes et tout. Et les flèches vertes, ben, c'est... c'est les noms. Donc, non, 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 on n'est pas en supériorité numérique. Ouais, on est en supériorité numérique, parce que chez eux, il en manque 3 joueurs. Donc, au milieu, ou en haut à droite, donc vous avez Jimmy 3012, et après il manque 4 joueurs. Donc là, il manque 2 joueurs. Donc là, du coup, on va s'attarder sur son joueur. Donc, on va attaquer un bombardier allemand. Un bombardier, j'ai dit, le bombardier. Voilà, le bombardier est là. On va prendre en chasse. Voilà. On va essayer de... De ne pas en arriver. Allez, allez, allez. Non, 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 non. Ok. Ah, où ? Ah, non, 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 non. Commence pas, commence pas, commence pas. Commence pas, je t'ai dit. Il est où ? Il est là, toi ? Bon, on va faire une petite ellipse. Le temps de revenir en game, on se retrouve après. A deux. Et donc, re les amis, nous nous retrouvons après cette petite ellipse, que pour vous aura duré un dixième de seconde, et pour moi qui aura duré au moins 10-15 minutes. Bon, alors, voyez-vous, on a 17671 de monnaie. On a 11111 échanges d'expérience, ou d'étoiles, ou quoi. Et on va acheter un nouvel avion. Donc, l'avion, on va prendre celui-ci, recherche, ok. Acheter dans le magasin. Ouais. Euh, attendez. Emplacement du... Non. Voilà. Acheter. Euh, on va voir, atelier de peinture. Juste pour voir. Festival, c'est quoi ça ? Ok. Ok. Bon, on va faire maritime. Non, je sais pas. C'est là ? Pourquoi pas. Il est mis à notre avant. En plus, il est Deutsche Qualität. Donc, ça, c'est fait. Euh... Donc, on va retourner au hangar. Leçon 4. Assaut des cibles sols. Euh, ça, je le... Commencerai plus tard. Voilà. Donc, notre avion, il va envoyer du lourd. C'est parti. Voilà. On commence une nouvelle partie. Donc, euh... Tout à l'heure, les amis, j'ai fait 3 kills. Donc, 3 kills. Ça y est, je suis content. Donc, euh... Au tout premier, j'ai pété le joie. Au deuxième... Enfin, le deuxième... J'ai tenté un deuxième kill. Un allié m'est rentré dedans. J'ai pas pu l'avoir le deuxième pillé. Après, le deuxième kill, je l'ai eu. Donc, euh... Là, c'est... Il est arrivé droit devant moi. Je tirais. Il m'a pas tiré dessus. Je l'ai démonté. Et après, j'ai tué un même avion que le mien. Donc, euh... Exactement le même. Tout à l'heure. Donc, euh... Dans la dernière partie. Donc, on va commencer. Voilà. Donc, en plus, on a un mec qui tire derrière nous. Donc, ça, c'est bien. Euh... On va zoomer un petit peu. Donc, salut. Ça va. Donc, lui, il est pas mal, lui. Bonne chance. Allez, c'est parti. Ouais, donc là, ça s'envoie du lourd, là. Ça tient du lourd. Donc, euh... On va se diriger direct vers les... Vers les amis. Pour tester notre nouvel avion. Et si on meurt pendant une partie. Et ben... On va pas... On va pas le retester. Voilà. Ouais, donc au... Au premier, au lieu de s'occuper des amis amis, on va... On va commencer à tirer sur le petit truc, c'est-à-dire. Euh... Toi, t'es bien prêt à tirer à la machine gun. Donc, machine gun. Ouais, les avions, ils sont en haut. On va commencer à un arbre. On va le aborder. On l'aura pas du premier coup. On l'aura pas du premier coup. Lui, on va le démonter. On va leur démonter, tu démonter. Voilà. Ah, allez, je me plage dans le tout, Max. Je peux le chier. Donc, il y en a un qui me tire dessus, là. Ça y est. Ça, on voit. Vous perdez le contrôle de l'avion. On augmentez votre vitesse. Oh, what the hell, je vais augmenter ma vitesse. Voilà, c'est bon. Ok, il y en a un mec qui me tire dessus, là. Ah, il y a, il y a... C'est pas bon, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. On va le mettre. On va le mettre. Le fusel est endommagé. La vitesse maximale est réduite. On commence à faire un 핑. Bon, lui... ... La prochaine fois, j'aurai marron. Donc, il s'est passé bien, bien dans mon axe. Voilà. On commence à chuter, voilà. Boom. et on va essayer de faire des améliorations alors on va acheter un nouvel avion enfin j'espère que j'aurai assez de sous parce que si j'ai pas assez de sous ça va pas le faire on va prendre moi ce que j'aimerais bien avoir c'est le P51 Mustang 887000 donc on l'aura les avions japonais ils sont trop chers et les avions anglais moi j'aimerais bien avoir le Sparfire voilà qui est là le cinquième bien sûr le plus connu de la de la deuxième guerre mondiale c'est pas grave c'est pas grave alors on va prendre le japonais parce que le japonais regardez il a une maniabilité de 4 4 4 de maniabilité donc il est vraiment vraiment facile à piloter voilà donc je pense que ça fait déjà à peu près 15 minutes on est relatif à peu près 15 minutes de vidéo donc encore 5 petites minutes voilà ouais je pense que le premier épisode on le fera à 20 minutes qu'est-ce que vous en pensez ? moi je pense de mon avis après vous me direz dans les commentaires ou par MP je vais rejoindre un peu par MP voilà l'avion japonais l'avion japonais particularité maniable il est extrêmement maniable après il a une excellente vitesse ça va après pour un avion de la première guerre mondiale quand même c'est déjà bien voilà donc ça commence dans 10 secondes 8 7 6 5 4 3 2 1 allez c'est parti les amis on va essayer de faire quelques petits kills c'est facile il commence déjà à envoyer des boules on va se plaire on va se plaire on va se plaire on va se plaire on va voir le pilote on va regarder celui-là comme celui-là on va voir le pilote pilote c'est le tournoi le tournoi on va voir on va voir c'est le tournoi il a pris le tournoi ah de toute façon les affaires tournois c'est le meilleur pour la première guerre mondiale je parle pour la deuxième guerre les avions japonais bon c'était les héros un peu si vous voulez je parle de la deuxième guerre mondiale ils ont attaqué Pearl Harbor en 1944 enfin ils ont commencé en 1944 voilà donc on a fait une collision vous voyez dans ce jeu ce qui est bien c'est comme War Thunder c'est qu'on passe pas à travers le réplique voilà et contre le haut un quart on fait encore deux petites parties encore et on va se laisser donc on reprend notre avion Dutch Qualitat voilà qui est pas mal moi franchement je l'aime bien tir arrière pilote allez on y va on va essayer de se faire encore quelques petits kills même si là je pense que c'est ma partie d'échauffement j'ai jamais joué encore à World of Warplane c'est depuis cet après midi que j'ai joué franchement il est pas mal c'est un peu comme War Thunder comme je vous l'ai dit au début de la vidéo War Thunder qui est dans le même style à peu près sauf que c'est pas la même c'est pas c'est pas composé pareil allez c'est parti ça commence dans 13 secondes 12, 15, 10 9, 8 7, 10 5, 8 3, 2 et c'est parti donc on va se diriger vers les ennemis donc lui on va le suivre lui on va essayer de ne pas le perdre à la trace même si ça va être un petit peu dur quand même ça va il doit tirer bien si il y en a un qui t'aura à moi tu l'as lu d'accord on va se le faire lui il va mourir j'ai aidé mon allié donc il est à 900 mètres il est à peu près nos canons ils ont porté de tir oula c'est quoi cette chute de sphé c'est un petit fri c'est comme ça donc nos canons je dis ils ont porté de... on va le savoir bientôt dès qu'on va tirer dessus cible 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 ouf oh non oh non t'es sérieux là oh non voilà donc ce que j'aime pas dans ce jeu aussi c'est les alliés quand vous rencontrez dedans on va perdre des t'as dit que dans war thunder c'est pas pareil voilà donc ça gâche un peu le jeu les mecs qui vous rentrent dedans comme ça là donc dernière partie et après et après on ira enfin moi j'irai plutôt parce que c'est un peu l'heure de mon vie là si vous voulez je vous dis à l'heure où je tourne la vidéo il est 20h40 donc dans le sud sud-est de la france donc je sais pas si ça s'entend mon accent tout le monde dit que waouh t'as un accent et tout mais moi je l'entends pas hein parce que je suis habitué peut-être à mon petit accent donc on va prendre l'avion pas celui-là celui-là on l'a trop pris l'avion russe tiens allez l'avion russe l'avion russe qui est quand même assez résistant donc plus que l'avion japonais quand même mais qu'il a une maniabilité moins importante que l'avion japonais voilà donc là on est à peu près à 20 minutes de vidéo donc j'ai mis un timer après l'ellipse donc je suis pas là si on est exactement à 20 minutes mais moi je suis à 18 minutes 35 maintenant donc je suis pas pour vous mais vous me direz dans les commentaires donc dernière partie pour l'ouverture de ce let's play allez allez commencez donc on va essayer de pas mourir pour la pour la dernière partie quand même et dans le deuxième épisode je vais essayer de me rattraper en vous donnant un peu de contenu quand même parce que si tous mes épisodes étaient comme ça j'arrête le let's play direct hein j'aime pas quand il n'y a pas trop de contenu bon là encore c'est le premier épisode ça va mais si ça continue comme ça dans 5 secondes ça commence on va les défoncer donc on est parti là donc on va essayer d'aller vers la droite c'est On a vu le cliquisme à l'endroit angle de plongée excessive donc nous on rase le sol il y a un ras du sol là on va essayer de reprendre un peu d'attitude au moins à 200 mètres je pense et puis après on va se laisser 4 ring qui me mettra ok 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 donc j'ai plus rien ah punaise j'ai plus de contrôle je vais essayer de se tracher sur lui oh non c'est pas grave on retourne et sur ce on se dit à la prochaine n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi sur ce j'ai qu'une chance à vous dire ciao